Vitality en finale, enfin, enfin Vitality a montré un visage plus que respectable, voire un petit peu conquérant, avec des victoires, un petit peu référence, parce que c'est la première fois, c'est la première fois depuis l'internationalisation de ce nouveau roster, depuis la cohabitation, la fusion de la France et du Danemark avec cette nouvelle équipe, que Vitality bat une équipe du top 5, et même deux, parce qu'ils en ont battu deux lors de cet événement, et donc c'est qualifié jusqu'en finale, sauf qu'en finale, on va parler de la finale également, qui a été perdue face à Navi, et donc on n'a pas gagné Navi depuis 2020, les frères, donc c'est compliqué, mais je vais vous montrer ça tout de suite avec des belles images, on va débriefer toutes ces blasts qui se sont déroulés, ma foi, d'une magnifique manière, il y avait 500 000 dollars, 425 000 dollars pour être précis à remporter, et c'est donc Navi, mais Vitality fait vice-champion, et c'est pas trop mal, parce que je trouve qu'on s'est réveillé, et on a eu des matchs références, donc on peut s'estimer heureux. Donc voici un petit peu l'arbre finale, avec Vitality dans les phases de groupe, qui se qualifie donc 3ème, donc là le parcours c'était pas une folie non plus, on remporte juste notre match contre Payne, qui nous permet donc de nous qualifier en quart de finale, désormais on va enchaîner le match sur Ains, et on les gagne 2 à 0, d'une manière plus que maîtrisée, avec des individualités très fortes lors de cette rencontre. Ensuite, un Classico, le choc, et là c'était déjà la première fois, je rappelle que Ains sont les numéros 2 mondiaux à l'heure actuelle, et derrière on va donc en demi-finale contre G2, le Classico, avec bien évidemment une confrontation franco-française, avec Jax d'un côté, Ixtas d'un côté, mais également le trio Mizutazi ou Apex de l'autre, et c'est Vitality qui remporte ce match-là. Encore une fois, j'ai envie de dire, avec maîtrise, et surtout un match absolument fabuleux sur Nuke, 16-13, pour ceux qui l'ont raté, n'hésitez pas à aller le regarder en replay, c'était chaud, c'était tendu, il y a eu de tout, il y a eu des exploits individuels, il y a eu du collectif, il y a eu de la maîtrise de rune tactique, il y a eu des contre-call, il y a eu des erreurs, il y a eu vraiment pas mal de choses, des clutchs et tout, c'était vraiment un match absolument magnifique, vraiment la troisième carte, le dénouement final sur la troisième carte était fabuleux, mais c'est nous qui l'emportons pour une fois, je rappelle que G2 nous ont battu les deux ou trois dernières rencontres d'affilée, voilà, pour le coup, et là donc on va en finale, et en finale, contre Navi, on prend 16-8, 16-5, et c'était pas très joli à voir, j'ai fait un watch party sur Discord, d'ailleurs je pense faire ça plus souvent, donc s'il y a des gens qui veulent rejoindre le Discord, dès qu'il y aura des matchs de Vitality, des super rencontres comme ça, très certainement que je ferai des watch parties et tout, j'ai passé un super moment, donc merci aux gens qui étaient avec moi sur Discord, si vous regardez cette vidéo, je vous embrasse les gars. Donc 16-8, 16-5, sachant qu'en plus les 8 et 5 rounds qu'on met, c'est les pistoles, des rounds à l'exploit individuel, il n'y a que Zibou qui est positif sur le BO, tout le monde, on retourne dans nos retranchements en fait, sur la finale, on tourne vraiment dans nos retranchements, et on montre ce qu'on a montré ces 6 derniers mois en fait, sachant, je précise quand même que Navi jouait donc avec un nouveau in-game leader, qui est électronique, Boomich a été kické, j'en ai parlé la semaine dernière dans une vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder si ça vous intéresse, et également avec un nouveau last, donc Somday Young, qui a été plus que bon tout l'event, Simple a été MVP bien évidemment de l'événement qui a été absolument colossal, je vais vous montrer des petites actions, je vais vous montrer pas mal de choses, mais parcours positif, restons positifs parce que parcours positif, tout simplement, on va rester positif, on va rester bienveillant, c'est un parcours plus qu'encourageant, c'est un résultat plus qu'encourageant, on a battu Ence, on a battu G2, mais Zonic, lui, garde la tête froide, parce qu'il a donné une interview d'après match contre Navi, où il expliquait que Navi, Vitality pardon, ne les avait pas recrutés pour faire des finales, ils les ont recrutés pour amener des titres, et donc ça restait un résultat décevant, donc là je répète réellement ces mots, au sens littéral qu'il les a donnés, et j'aime, j'aime cette combativité, j'aime cet esprit compétiteur qui le montre, mais moi je reste quand même positif, c'est encourageant, on a eu deux super victoires, certes la finale, c'était plutôt honteux, notre prestation, on a été vraiment ignoble, et pas combattif du tout, pas combattif du tout, perdre ok, mais perdre avec la manière, ça fait pas de mal non plus, prendre des 2-0 avec des grandes tartes comme ça, c'est pas très positif, je vais vous montrer l'entrée, l'entrée avec la production Blast, l'entrée de la scène avec Vitality, en mode Titan, Gladiateur, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, magnifique. avec qui on a été rendu, c'était pour le pour le 3-0, c'est parti où on a été rendu, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Moi j'ai les frissons les gars je vous le dis J'espère que vous avez kiffé les amis J'espère que vous avez kiffé Magnifiques images que je vous montre là Vraiment beaucoup de plaisir beaucoup de bonheur La production Blast est une des meilleures Petite précision sur le tournoi Qui a rassemblé 760 000 Pics en viewers Mais également le détail ici Avec les matchs les plus regardés Tous les matchs qui ont été les plus regardés Les 5 matchs avec Navi Bien évidemment On sent qu'il y a une petite baisse au niveau du viewership Très certainement que le conflit Ukraine-Russie Ne doit pas Rassembler beaucoup Je rappelle que Navi c'est l'étendard CIS russophone Et qu'aujourd'hui ils sont sous bannière ukrainienne Avec une majorité de joueurs ukrainiens Avec une prise de position ferme Et anti-russe Et donc peut-être que les gens les boudent Je sais pas Mais en tout cas ils sont toujours présents Et on a quand même Voilà Des très 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 bonnes statistiques De ce côté là Je vous montre également L'avant L'avant match de l'arène Avec les supporters portugais Parce que le tournoi s'est déroulé à Lisbonne Au Portugal Et regardez ça On voit de plus en plus d'images comme ça De clubs de supporters De supporters de fans Vraiment Qui viennent J'ai envie de dire Communier Qui viennent vraiment fusionner Avec les compétiteurs De Counter Strike Et ça me fait énormément plaisir Ça se démocratise de plus en plus On est de plus en plus décomplexé On assume beaucoup plus notre amour Pour l'e-sport Pour la compétition Peu importe le jeu Qui nous drive Bien entendu Mais je trouve qu'il y a de plus en plus De ces belles images Qui nous sont transmises Et j'aime énormément voir ça Avant la demi-finale G2 d'un côté Vitality De l'autre Dans le couloir de la mort Juste avant l'entrée en scène Une image Que j'espère Va vous rester dans les mémoires Voilà J'espère que ça vous fait kiffer Regardez-moi Zivou Je vous en supplie Cette petite tête comme ça là Qui sort tout sourire Ça me fait penser un petit peu Bien évidemment au même De Claude Makelele 2006 Quart de finale Quart ou demi-finale Je crois de la coupe du monde Face au Brésil Qui dit Brésil ou pas Je m'en bats les couilles Ronaldinho machin chouette Nous Voilà on va sur le terrain Pour terrasser l'adversaire Et j'ai clairement moi Cette rêve dans la tête Quand je vois ces super images Dans le corridor Comme ça Juste avant l'entrée Des joueurs Et bien sûr que ce match A été remporté Donc par G2 Par Vitality D'une super manière Contre G2 Avec je le répète Une troisième carte Au dénouement absolument exceptionnel Vraiment exceptionnel Là Des mots qui fâchent Des mots qui fâchent Mizuta qui donne une interview À HLTV Qui dit Et là les mots sont durs Il faut que je me retrouve Dans l'équipe Je sens que Je ne trouve pas ma place C'est très très dur Quand il y a beaucoup de stars Et donc c'est une phrase Que j'ai tirée moi De cette interview Qui m'a interpellé Qui m'a heurté Parce que On sent que Mizuta Est en manque de confiance On sent qu'il n'est pas à l'aise On sent qu'il a une Irrégularité chronique Parce qu'il peut avoir Des bons moments Donc avoir une bonne game Et d'un coup Il lâche les chevaux Il joue à son plein potentiel Et d'un coup Peut-être qu'il start D'une très mauvaise manière Les games Et que psychologiquement Ça ne doit pas tourner Comme il faut Je vous rappelle L'interview d'Apex Que j'ai faite La semaine dernière Que j'ai analysée La semaine dernière N'hésitez pas à aller la regarder Elle aussi Où il dit Qu'un kick potentiel De Mizuta Est possible Et donc Après les IOM colonnes Qui auront lieu Dans deux semaines Les amis Dans deux semaines Donc les changements De mi-saison C'est fort probable C'est fort probable Donc malheureusement Coup dur pour Mizuta Et même après Ce bon résultat Quand même Pendant les Blasts On sent que Le frérot Il est quand même Assez fragile On a des interviews On a des interviews De Simple Que je vous ai traduites Et je vais vous en dire Des phrases Qui m'ont Qui m'ont Qui m'ont le plus marqué Et il dit Personne ne peut faire Ce que Electronic Fait en tant que In-game leader Je vais très certainement Prendre une pause Pour pouvoir déménager M'installer Soit au Portugal Soit en Espagne Il n'a pas encore Choisi Parce que bien évidemment Les conflits Ukraine Russie etc Doivent le forcer Un peu à bouger Donc au plus proche De l'Europe Avec des aéroports À côté Pour pouvoir bouger Et ce genre de choses Et donc il va chercher À s'installer Et donc à bouger Et qu'il est Il dit qu'il est En plein burn out Il est en plein burn out Trop de voyages Trop d'enchaînement De tournois Trop de pression On n'est jamais à la maison On est loin De nos proches Voilà donc ce qu'il dit Il dit également Que Somday Young Est en test Buster était une cible Également Mais Virtus Pro Son russe Et demande beaucoup Trop d'argent Voilà Donc à voir Il dit que Somday Young Continuera avec eux Pour Cologne Qu'il est très calme C'est un profil Très calme Et qu'il a énormément Soif d'apprendre Et ça Ça lui fait Extrêmement plaisir Je pense Blade également Qui nous lâche Une petite phrase À propos d'Electronic Il dit Le potentiel d'Electronic En tant que in-game leader Est bien supérieur A celui de Boomich Et on l'a vu Lors de ce tournoi Electronic Fragueur Exceptionnel En plus aux baguettes Du lead et tout C'est absolument Phénoménal Ce qui arrive À produire Ce joueur Et qui Je vous le rappelle Quand je faisais Les vidéos Des top HLTV Chaque année Donc celle de 2021 Celle de 2020 Celle de 2019 Et tout Pour aller les regarder J'ai toujours parlé J'ai toujours parlé d'Electronic Dans le bon sens du terme Qui était extrêmement sous-côté Qui était toujours dans l'ombre De Simple Et qui était Je pense Un bien plus Précieux Élément Au sein d'une équipe Parce que Top fragué Quand on est un rifle pur Comme ça Avec Libéré de l'espace Aussi souvent Et ce genre de choses C'est beaucoup plus compliqué Que trouver une pépite Entre guillemets Star player Comme Simple Comme Zibou Comme Device Comme Shiro Comme Sirson Par exemple Qui sont snipers C'est beaucoup plus facile De trouver des snipers Star Que de trouver des éléments Aussi Aussi rares Et précieux Qu'Electronic Par exemple Une super action De Monesi 1v4 Absolument Fantastique Bon on a pas le clip entier Donc là on vous montre Un petit 1v3 Mais c'est du bonheur Regardez moi ça Gestion D'isolement Des adversaires Il est absolument Renfermé partout Vous pouvez regarder Qu'il y en a un long Un au niveau de la corne Un au niveau du spawn La bombe n'est pas plantée Il reste 30 secondes Et gestion du stuff Intelligence Où aller jouer les duels Voilà pourquoi Il a été payé 600 000 dollars Chez G2 Oh il est retour dans le milieu Non Il ne peut pas se passer Probablement pas 10 secondes Il est retourné Rops Il peut-il s'occuper ? Il y a un petit pique Un petit pied Il est retourné Au niveau de la bombe Et au final Il va obtenir la bombe Rops Il est maintenant En l'ouverture Il est dans une position Magnifique Donc on peut voir Les isolements Des duels A chaque fois Où Là il essaye vraiment De Je vais vous analyser ça Voilà Il essaye vraiment De bait le shot ici Il sait qu'il a tiré Donc il sait qu'il a un micro timing D'une demi seconde A peu près Pour aller chercher Un deuxième duel Donc il va chercher celui Corniche à ce moment là Donc là maintenant Il sait que lui Il est ici Bah maintenant Il va essayer de chercher Le deuxième Alors qu'il ne reste que 20 secondes Donc il va chercher le deuxième Il se dit ok Là il l'a vu derrière Donc il sait que celui derrière Ne va jamais le jouer Et que lui va tenir le cross Donc il joue le duel Où forcément c'est 1v1 Il le tue Et maintenant il reste 10 secondes Il dit vas-y Je l'attends Je l'attends pas Je l'attends Je l'attends pas Il reste 10 secondes Il est obligé d'aller sur le BP désormais Il attend Ok il sait qu'il ne va pas le jouer Et derrière Molo De 200 IQ Voilà Et là on met la Molo Pour cacher la visu Du mec qui aurait Donc la ligne sur lui Et il pique donc en bas En pensant qu'il est en bas Il sait maintenant qu'il est en haut Et il le flique Donc Exceptionnel Tout simplement Exceptionnel Les amis Je vais vous montrer aussi Les statistiques De Monesi Sur l'année 2022 Parce que oui Il est très critiqué Très décrié Et je ne comprends absolument pas pourquoi C'est un des joueurs Les plus réguliers De la scène T1 A l'heure actuelle Je vous rappelle Que G2 On fait donc Finale des IEM Katowice Qu'il est systématiquement positif Alors le problème Avec Monesi Le problème avec Monesi Je pense C'est qu'il n'est pas Au rendement De Simple De Chiro De Sirson De Zibou Et ce genre de joueurs En fait De Blameev De Config Et ce genre de joueurs Il n'a pas 1,40 de rating Le problème C'est qu'il joue dans une équipe Où il y a des stars avec lui Et dont le jeu Est basé sur eux Et pas forcément sur lui Il joue avec Nico Il joue avec Hunter Qui sont des énormes fraggeurs Et donc Il bouffe le gâteau Il reste des miettes En fait Et le jeu n'est pas basé sur lui Donc je pense Que c'est pour ça Qu'on ne veut pas Même dire que Monesi Est exceptionnellement fort Et ce genre de choses Alors je pense Pour le coup Qu'il est moins complet Moins expérimenté Ça c'est sûr et certain Mais qu'il est moins complet Qu'il a moins de sang froid Moins Moins de choses Que des Simple Que des Zibou Ça moi J'en suis persuadé Même que Chiro Mais le jeu est basé sur eux Ce sont vraiment Des réels star players Monesi est un star player Parce qu'il a le potentiel De l'être Mais dans le schéma de jeu Qu'utilise G2 Il n'est pas le star player Et donc C'est pour ça Qu'il a un rendement Plus faible que les autres Et pourtant C'est très certainement Un des joueurs Les plus réguliers De la scène tier 1 Alors que ce n'est pas Un star player Donc je tenais vraiment A le souligner Une action encore une fois Exceptionnelle De la part de Simple Cette fois Un 4K absolument Fantastique Et bien évidemment Les rageux diront C'est de l'écho Mais vous inquiétez pas J'en ai deux des clips A vous montrer Pour vous montrer Que c'est absolument exceptionnel Ce que vient de faire Simple Je rappelle que Simple A été MVP du tournoi Avec 1.40 de rating Des stats stratosphériques Voilà et je vous laisse Kiffer bien évidemment La foule Les frissons Parce que pour ceux Qui ont raté Les blasts Je vous jure Qu'il y avait une ambiance Absolument phénoménale Voilà je vous le dis Absolument phénoménale C'est clair net et précis Et je vais vous montrer Je vais vous montrer Désormais Les POV Des joueurs adverses Pour comprendre A quel point ça va vite Parce qu'il y a des gens Qui disent ouais C'est de l'écho Et ce genre de choses Écho pas écho AWAP en face Pas AWAP en face Ça serait le même tarif Regardez moi ça Il a laissé à peu près Deux dixièmes de seconde A chaque adversaire Ça va vite Ça va très très vite Comme ça vous 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 réalisez en fait Que la différence Qu'il y a Entre un joueur De la ranquette Du face hit Etc Un joueur pro Et un joueur pro Exceptionnel Parce que même dans les pros Il y a un niveau Average un petit peu Et il y a des joueurs Exceptionnels Ça se joue Au quart de seconde Au dixième de seconde Au niveau réflexe Tant de réaction Et ce genre de choses Ça ne laisse pas place A l'erreur T'as une ligne ouverte T'es mort Tu prends une ligne Un peu trop large T'es mort Tu fais la redécale De trop T'es mort C'est Punition Instantanée C'est ne laisser absolument Aucune marge d'erreur A l'adversaire C'est ça le haut niveau C'est ça la compétition Vous pouvez regarder Des games De tout niveau Je pense que Vous pourrez voir Du potentiel Dans chaque joueur Et même voir un mec Smurfé A bas niveau C'est juste qu'il joue Contre des mecs Qui commettent énormément D'erreurs Ces gens là Font très peu d'erreurs Et exploitent Les micros erreurs Des demi millisecondes Qu'ils ont à exploiter Ils vont les exploiter Et puis je vous montre Un petit round de Vitality Qui a failli Tourner au vinaigre Alors là On a failli voir La chichalité du siècle Je vous le dis Je vous laisse Prendre du plaisir Sur le visuel Oh, nice little return There They could get one One or two more kills Here We always say Oh, plant would be nice Plant would be nice Well, they actually Do get the job done It's not bad A kill on a bomb plant With almost nothing at all What's happening Do they What is going on They think it's not low There's no way No They're not gonna lose It doesn't matter But They're not gonna lose They're still checking the bombs Like Jason Please This can't be possible What is happening Please If I speak I'm in big trouble If I speak I'm in big trouble Je ne vais rien dire Je ne vais absolument Rien dire Les habits On a eu également Du Apex de qualité On a eu du Apex De Champions League Les amis On a eu du Apex De compétition Voilà Et ça c'est ce qu'on aime On a eu du Apex Un petit peu Qui trash talk Voilà Et donc ça c'était Le quart de finale Face à Hens Et derrière On a du Apex Qui trash talk Les adversaires Après des petits rounds Il sait qu'il sait Il sait qu'il est un homme mort Il y a un homme mort Il y a une vitalité Diffuse de bombe Please Not G2 No reason to win On nupe Voilà Diffuse de bombe Not G2 On a du Apex encore Voilà Au micro Dans une arène Je le répète A Lisbonne Au Portugal Terre Emblématique De Cristiano Ronaldo Le got Le meilleur joueur De tous les temps Et qu'est-ce que Vient dire Apex Voilà Merci les Portugais D'être présents Mais n'oubliez pas Que Messi Est meilleur Que Ronaldo Oh Petit peu de trash talk Comme on aime Et bien évidemment Que la foule a apprécié Parce que quand on a joué Derrière en finale Et bien Toute la foule Tout le public Était pour Ben G2 en demi-finale Mais également En finale Pour Navi Parce qu'il n'y avait pas Du tout Les Golden Hornets Les fans Vitality Qui étaient présents Au Portugal Et donc le public Était tout simplement Séduit Mais bon enfant Pas en mode guerre Les gars Bon enfant C'était du trash talk Vraiment bon enfant Et donc Était séduit Par les adversaires De Vitality Parce qu'Apex Il les a provoqués Dans l'ensemble Du tournoi D'ailleurs En parlant du tournoi Le MVP Et bien c'est simple Avec des statistiques Stratosphériques Voilà Donc c'est absolument Phénoménal Ce que réalise Simple encore une fois Sa régularité Est folle Et 1.45 de rating 1.5 de rating Il a même sorti une carte En 2.29 de rating C'est destructeur C'est une machine de guerre Voici donc le top 5 Des joueurs Qui ont remporté Le plus de MVP Dans l'histoire De Counter Strike Global Offensive Et donc on a Simple désormais Tout en haut au dessus Qui était donc Execo avec Device Avec 19 MVP Et donc désormais C'est Simple qui en a 20 Device qui en a 19 Zewoo 12ème Qui en a 12 pardon Et qui est 3ème Et 4 et 5 Execo Get Right Et Kenny S Avec 10 MVP Et une statistique Intéressante Que pointe du doigt Torin Et il dit Voici donc Le pourcentage De MVP Qui ont été remportés En online Sur des tournois online Et Zewoo Donc a remporté 50% De ses 12 MVP Donc 6 MVP Sur des tournois online Simple seulement 25% Sur 20 tournois Au total Device 16% Au total Sur 19 MVP Et Get Right Et Kenny S 0% Donc tous les tournois Qu'ont remporté Les légendes Get Right Et Kenny S Ont été Faits en LAN Et ils pointent du doigt Le fait que Zewoo Potentiellement Est un onliner Ouais On peut On peut On peut On peut dire Que Que Torin Est un Est un Est un cafard Est un cafard Mais vas-y Y'a R Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada